Alors, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est le Salon du véhicule vert? Le Salon du véhicule vert, en fait, c'est un salon au cours duquel on peut essayer des véhicules verts, donc s'asseoir dedans, mais aussi faire des essais routiers. Il y a différents concessionnaires qui sont ici et qui présentent des solutions vertes. Donc, il y a des autos hybrides, il y a des autos électriques, il y a des autos propane, donc différentes solutions écologiques dans le domaine de l'automobile. Je trouve qu'on devrait encourager le développement et l'achat de véhicules verts. Donc, plus il y aura de salons de véhicules verts, je pense que plus il y aura de véhicules verts qui vont se construire, plus il y aura de gens qui vont acheter des véhicules verts. Il y a des jeunes également qui nous présentent des projets, peux-tu nous en parler un peu? Il y a 80 quelques exposants, 83 exposants, je pense. Donc, 83 kiosques, c'est des projets qui ont été subventionnés par la Fondation Jeunes Projets. Il y a différents volets à la Fondation, ça peut être des projets en environnement, des projets artistiques, des projets, il y a toute une section qui ouvre-toi sur le monde, donc des projets sur la diversité culturelle, sur les différentes réalités dans le monde. Différentes choses, il y a un kiosque même sur les autos ouvertes, donc un kiosque, il y a comme un mini-salon de l'auto-ouverte, il y a un kiosque, donc des élèves qui ont travaillé sur les autos ouvertes à l'école dans le cadre d'un projet. Donc, il y en a 80 comme ça, 80 kiosques et peut-être 250 élèves étudiants qui sont en train d'expliquer leur projet aux gens qui sont là dans le salon aux visiteurs. Et on a eu une demande d'une école à Laval pour organiser avec nous le salon du véhicule vert de Laval, qui va avoir lieu le 9 juin prochain, donc à l'école Val-des-Arbres à Laval. Donc, on est très fiers d'organiser avec eux un premier salon du véhicule vert à Laval. Comment vous percevez la présence de Bel Air Direct à cet événement-là? Ben, Bel Air Direct, quand j'ai approché Bel Air Direct, je voyais que leur mission comme bon citoyen corporatif, c'était leur priorité, c'était la jeunesse, l'éducation et l'environnement. Alors, en plein des valeurs qui sont proches de la fondation Jeunes Projets, et je pense que c'est pour cette raison-là que Bel Air Direct a accepté de se lier à notre projet du salon aux véhicules verts. Vous savez, on recommence, les véhicules électriques, ça recommence, donc c'est le bon temps de démarrer ça, et je pense qu'on est très fiers que Bel Air Direct se soit joint à nous. Alors, ici à Brossard, comme à Laval, ils seront là, et Bel Air Direct, pour nous, c'est une courroie importante pour nous, pour nous aider à supporter les jeunes et soutenir dans leur projet, surtout en environnement. Merci beaucoup, M. Picard, pour cette entrevue-là, puis on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Henri Blumenthal, pour quelles raisons Bel Air Direct a-t-elle décidé de s'impliquer dans cet événement? Bien, Bel Air a décidé de s'impliquer pour plusieurs raisons. Premièrement, d'encourager la jeunesse. On a beaucoup à cœur le développement de nos jeunes. Ça fait partie de nos valeurs d'entreprise aussi, de s'impliquer beaucoup au niveau de la société, de notre responsabilité sociale. Et c'est en ligne avec nos autres valeurs d'entreprise, de respect, d'excellence et de relation avec nos clients. Le projet nous intéressait beaucoup, évidemment. Tout ce qui touche le projet pour les jeunes, tout ce qui touche, évidemment, le volet environnement, où nous, on veut supporter nos clients en les assurant pour leurs véhicules hybrides, leurs véhicules électriques. Et puis, tout ça, globalement, a fait que ça a été un choix facile pour nous de s'impliquer. Merci, à bientôt. Revenez, il y aura sûrement un autre salon de l'auto-verte l'année prochaine. Et je serai là. Bien, parfait, on va être là. Salut, merci. Sous-titrage ST' 501